bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel de programmation sur la plateforme MetaTrader 4 aujourd'hui je vais vous montrer comment commencer votre premier robot sur la plateforme MT4 avec le langage MQL4 pour commencer il faut disposer d'une plateforme MT4 déjà installée vous avez ici un petit bouton qui se nomme programme MetaExpert pour créer des stratégies vous pouvez aussi cliquer sur F4 en cliquant ici sur ce bouton vous allez ouvrir l'éditeur de programmation de la plateforme MT4 pour commencer votre premier robot c'est très simple il vous suffit ici de cliquer sur nouveau le système va vous ouvrir une petite boîte de dialogue qui va vous demander si vous voulez créer un expert consultant comprenez expert advisor un indicateur un script une bibliothèque un fichier d'include ou une nouvelle classe nous allons créer notre premier expert consultant MQL4 on clique sur suivant dans cette fenêtre et bien vous allez pouvoir définir les premiers paramètres de votre robot de trading le nom que vous allez lui donner et bien vous allez mettre par exemple démo vous mettez ici vos informations de copyright un lien va vers votre site internet ici vous pouvez ajouter des paramètres nous n'allons pas nous servir de cette fonction nous rajouterons nos paramètres ultérieurement on peut cliquer sur la flèche suivant là aussi on va laisser toutes ces options vides idem pour cette fenêtre et en cliquant sur terminer et bien nous arrivons sur une fenêtre avec un algorithme totalement vierge on retrouve le nom de l'algorithme les informations de copyright et les premiers liens qui s'affichent ici sur l'écran première chose nous allons régler notre éditeur de programme MQL4 pour ce faire il suffit de cliquer ici sur l'onglet outils et de cliquer sur options nous avons diverses fonctions concernant l'éditeur de la plateforme mt4 on va garder la fonction insérer des espaces automatiquement cette fonction nous permet de mettre automatiquement les parenthèses ou les crochets fermant lorsque l'on ouvre une fonction en mettant le crochet correspondant cette option nous permet lorsque l'on sélectionne une parenthèse ou un crochet de surligner la parenthèse ou le crochet correspondant les textes courants et là nous avons diverses fonctions qui vont agrémenter notre programmation avec des fonctions assez utiles ici nous avons accès à diverses fonctions comme par exemple les couleurs des polices ce qui nous permettra de séparer les fonctions disponibles on a des fonctions de débogage et des fonctions ici de communauté que l'on peut raccorder donc en mettant ici les logins et le mot de passe que l'on a sur le site mql5.com au niveau de la police il est possible de régler la taille de la police de programmation c'est selon chacun mais pour ces tutoriels et pour gagner en clarté nous allons utiliser une taille de police à 18 en gras pour une meilleure visibilité sur les prochaines vidéos nous avons la base de notre première expert advisor mt4 ce que nous pouvons remarquer c'est que nous avons ici les informations génériques et diverses cases ici sur ce robot de trading ces cases sont les fonctions minimum que doit utiliser chaque robot de trading nous allons pouvoir en ajouter d'autres ce qui va nous permettre de faciliter nos futures programmations mais avant de commencer nous allons apprendre la première fonction qui est très utile dans le langage mql4 c'est le fait de commenter des inscriptions le fait de commenter permet ici d'inscrire des inscriptions mais sans que ceci soit visible par la machine c'est du code donc qui est qui a pour unique but de renseigner le programmeur il y a deux manières de commenter sur la plateforme en mql4 soit vous commencez votre ligne ici avec un double slash ici si je mets un double slash devant cette ligne et bien vous allez voir que la fonction ici va se griser ce qui fait qu'elle sera invisible pour la machine si vous avez besoin de commenter plusieurs lignes il suffit d'afficher ici la séquence slash étoile vous avez vu qu'ici tout c'est grisé et on retrouvera les fonctions derrière l'inverse c'est à dire étoile slash on voit ici que le void ontic vient de redevenir actif ces fonctions de commentaires vont nous permettre de rajouter des fonctions ici comme nous avons par exemple pour la cette fonction expert d'initialisation expert tic c'est ce qui va nous permettre de nous repérer dans notre futur code les fonctions actuellement disponibles sont expert initialisation avec ici la fonction on init expert d'initialisation avec la fonction on d'init et la fonction ici tic symbolisée void on tic on peut rajouter une autre fonction qui s'appelle start pour rajouter notre fonction start nous allons utiliser le copier coller pour rajouter toute une section on va partir ici de la dernière accolade fermée et on va aller jusqu'à la prochaine accolade fermée on va cliquer sur copier on va se placer derrière cette accolade et on va cliquer en faisant un clic droit on va cliquer sur coller nous avons collé l'intégralité de la fonction ici comme nous avons une fonction start nous mettons à la place de city de de tic start fonction on supprime un espace pour avoir notre carré ici la fonction à intégrer sera la fonction on start on va donc sélectionner une partie de un tic on va taper un s et nous avons ici la fonction qui apparaît on double clic dessus et nous avons ici notre fonction ensuite nous allons pouvoir ajouter diverses autres fonctions pour nous aider dans l'architecture de notre code si nous considérons que cette ligne est ici la ligne de fin nous allons ajouter quelques espaces pour gagner en lisibilité pour ajouter une fonction il est possible de sélectionner ici l'ensemble des carrés on part toujours de la collade et on va jusqu'à la fin de la ligne que l'on veut copier et on va pouvoir ainsi ajouter nos différentes sections ici je fais copier et je vais pouvoir par exemple ici en collant commencer par les variables ensuite nous allons avoir les fonctions du signal avec par exemple les fonctions de sortie pour les signaux d'achat les fonctions de sortie pour les signaux de vente et les signaux d'entrée il est possible de rajouter diverses sections on peut ensuite ajouter une autre section pour le passage des ordres nous avons ici notre barre de fin vous pouvez enregistrer ce robot tel quel qui vous donnera votre première base de robot prête à programmer attention pour enregistrer votre algorithme et pour que celui-ci soit fonctionnel il va falloir le mettre dans le bon répertoire ici pour enregistrer votre algorithme il va falloir faire fichier en sauvegarde des coms et ici si vous l'enregistrer tel quel vous allez l'enregistrer directement dans le répertoire mql4 il faut le mettre dans le répertoire expert donc en double cliquant est ici vous avez votre fichier qui s'appelle démo vous l'enregistrer et vous avez votre fichier prêt à l'emploi pour vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur dans cette programmation nous allons cliquer ici sur l'onglet erreur et cliquez sur compiler le système va compiler le code et nous indiquer qu'il n'y a pas d'erreur actuellement sur ce code voilà donc pour cette première leçon vous avez votre premier expert prêt à coder à très bientôt pour un prochain tutoriel sur la programmation mt4